Elle souhaite que sa fille ait une vie normale. Le 24 septembre 2020, Jiji Hadid et Zayn Malik devenaient parents pour la première fois. Alors que la petite Kaï a désormais 9 mois, le mannequin et le chanteur n'ont jamais dévoilé le visage de leur fille sur les réseaux sociaux. Si la jolie blonde est prise en photo quotidiennement par les paparazzi, si est-il dans un long texte publié sur Instagram qu'elle a demandé à ce que le visage de sa fille soit flouté sur les photos. Au fur et à mesure que notre bébé grandit, nous devons réaliser que nous ne pouvons pas la protéger de tout comme nous le voulions et le pouvions quand elle était plus petite. Elle adore voir le monde. Et bien qu'elle en profite beaucoup près de la ferme, elle découvre également d'autres endroits, une véritable bénédiction, à d'abord commencer la star. Alors qu'elle se rend régulièrement à New York, Jiji Hadid a expliqué, lors de nos dernières visites à New York, elle a commencé à vouloir relever son pare-soleil, ce à quoi elle est habituée à la maison, et s'en sert. Elle ne comprend pas pourquoi elle est couverte en ville, ni de quoi je voulais la protéger. Je veux aussi qu'elle voie la vie la plus incroyable du monde plus les gens beaux et divers qui marchent dans les rues de New York. Si est-il à dire sans le stress du cirque médiatique qui accompagne les parents qui sont des personnalités publiques. Expliquant que les lois changent dans certains états et qu'elle avait vu des photos d'enfants prises par des paparazzis à New York où leur visage était flouté, le mannequin de 26 ans a demandé à ce que la même chose soit faite sur les photos où le visage de sa fille apparaît. Jiji Hadid, je veux juste le meilleur pour mon bébé dans son long message, la compagne de Zayn Malik a écrit, j'écris tout cela pour dire, au paparazzis, à la presse et aux comptes de fans bien-aimés, vous savez que nous n'avons jamais intentionnellement partagé le visage de nos filles sur les réseaux sociaux. Notre souhait est qu'elle puisse choisir comment se partager avec le monde lorsqu'elle sera majeure, et qu'elle puisse vivre une enfance aussi normale que possible, sans se soucier d'une image publique qu'elle n'a pas choisie. Cela signifierait tout pour nous, alors que nous emmenons notre fille voir et explorer New York et le monde, si vous vouliez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît flouter son visage sur les images, si et quand elle est filmée. Je sais que si y est-il un effort supplémentaire, mais en tant que nouvelle maman, je veux juste le meilleur pour mon bébé, comme le font tous les parents. Et j'espère que cela pourra continuer la conversation pour protéger les mineurs dans les médias, même s'ils viennent d'une famille publique. Je vous vois et je vous apprécie. Sous-titrage ST' 501